Vous écoutez Radio Lomé, les 12h30. Le journal Bénédicte Conde. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le 12h30. Au sommaire, ils vont dormir en famille. Aujourd'hui, 808 détenus en fin de peine bénéficient de la grâce présidentielle. Ce geste du chef de l'État fort et sa zone agnosticée entre dans le cadre de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Togo. Élections législatives et régionales du 29 avril, les forces de l'ordre et de défense votent par anticipation depuis ce matin. Le but est de permettre leur déploiement pour la sécurisation du double scrutin. Les activités culturelles au programme de la célébration du 27 avril à suivre dans le rendez-vous culture de ce vendredi. Et puis en sport, championnat régionaux ouest-africains de tennis de table, le Togo se qualifie pour la finale. Les éperviers pangistes croisent le Nigeria ce vendredi à 20h GMT. Radio-Lumé.tg Bienvenue à tous. La Cour constitutionnelle a un nouveau président par décret pris hier. Le président de la République fort et sa zone agnosticée nomme M. Diobo Babakan Koulibaly, enseignant-chercheur dans les universités publiques du Togo. M. Koulibaly a été élu membre de la Cour en 2019 au titre des enseignants-chercheurs de droit. Il devra présider au destiné de cette institution pour un septembre. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a également un nouveau président. Sanvi Yoini Kuao a été élu par ses pairs pour trois ans. Il succède à Yaoui Sranvi qui avait assuré l'intérim après le décès de Nakba Polo. Le président entrant va poursuivre la mission à la tête de cette institution républicaine en apportant son expertise et son engagement au service des droits de l'homme au Togo. Nous voulons l'annoncer en titre à 808 prisonniers de tous les centres de détention du Togo recouvrent leur liberté grâce au président de la République fort et sa zone agnosticée. Il s'agit de prisonniers condamnés et enfin de peine recensés. La mesure intervient à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Togo. Cette initiative vient renforcer la cohésion sociale prônée par le chef de l'État. Le Togo célèbre donc demain 27 avril sa fête de l'indépendance. Le programme des festivités de ce 64e anniversaire avec Hélène Assadi. Oui Bénédicte, à Lomé, vendredi 26 avril 2024, 13h, prière musulmane à la mosquée centrale de Lomé. 18h, réanimation de la flamme de l'indépendance par son excellence M. Fort Esosna Niasime, président de la République. 19h30, spécial spectacle féerique de son et lumière au palais des congrès de Lomé. Samedi 27 avril 2024, 6h21, coups de salve. 8h, mise en place terminée à la place des défilés. 8h15, arrivée de Mme la présidente de l'Assemblée nationale. 8h20, arrivée de Mme le Premier ministre. 8h30, arrivée de son excellence M. le Président de la République, chef des armées, suivie du début du défilé militaire et paramilitaire. 10h30, fin du défilé militaire et paramilitaire et départ de son excellence M. le Président de la République. 14h, réjouissance populaire dans les quartiers. Dans la préfecture, vendredi 26 avril 2024, 13h, prière musulmane dans les chefs-lieux de préfecture. Samedi 27 avril 2024, 8h30, défilé militaire et paramilitaire dans les chefs-lieux de préfecture. Merci à vous Hélène Assabi. Et dans le cadre de cette célébration, plusieurs activités culturelles sont au programme. Rendez-vous culture, c'est tout de suite avec Geneviève Mignon. Spectacle féerique à partir de ce ventredi 26 avril au Palais des Conquers-de-Lomé. Magie nocturne du Palais et du Parc, c'est le nom de ce spectacle. C'est pour les enfants et les adultes. L'événement se déroule à partir de 19h30. Samedi 27 avril, jour de l'indépendance, l'ouverture du spectacle est prévue à 11h. Il prend fin lundi prochain. D'un spectacle à un autre, le festival Togoville Jazz bat son plan. La 10e édition se tient du 24 au 28 avril prochain au Togo. Porté par Level Productions, l'événement célèbre une décennie de musique au service des artistes et musiciens du monde entier. Togoville Jazz Festival est devenu un incontournable de la scène musicale tant togolaise, africaine et internationale. Restons toujours en musique, le roi de la musique togolaise, King Papavi Maison, est en concert ce vendredi 26 avril à l'Institut français du Togo. Il partage la scène avec la Canadienne Sophie Lucas et Fafa Rufino. Et c'est à partir de 19h30. L'autre poids lourd de la musique togolaise affirme là qu'il sera sur scène dimanche 28 avril à partir de 19h30, toujours à l'Institut français du Togo. À ses côtés, Charleso, Richard Flage. Et puis, parlons de la littérature pour refermer cette page culturelle. Promesse infernale, c'est le nom du nouveau roman du jeune écrivain togolais Armaïso. Édité aux éditions Germinal, l'oeuvre sera bientôt dans les bacs. Merci à vous Geneviève Pognon. Lundi prochain, 29 avril, les Togolais iront aux urnes pour les élections législatives et régionales. La campagne pour ce double scrutin s'achève demain samedi. Mais déjà, les forces de l'ordre et de sécurité votent par anticipation ce vendredi. Il s'agit de leur permettre de pouvoir assurer la sécurité des citoyens le jour du vote. Et voter est un droit et un devoir. Alors, comment voter le jour du scrutin? Angèle Outondi nous explique le processus dans ce dossier. Pour voter, il faut d'abord une carte d'électeur. Le jour du scrutin, dès l'ouverture du bureau de vote, muni de la carte d'électeur, l'électeur se présente au centre de vote indiqué sur sa carte électorale. Il présente alors sa carte d'électeur aux membres du bureau de vote pour vérification des noms et prénoms sur la liste électorale. Ensuite, l'électeur montre ses doigts pour faire constater qu'il ne porte aucune trace d'encre indélébile. Il se fait authentifier visuellement pour constater la conformité de la photo figurant sur la carte d'électeur. Après, l'électeur se dirige vers la table où sont déposés les bulletins de vote. Il prend lui-même un bulletin unique de vote prévu pour les législatives et se dirige ensuite vers l'isoloir. Il applique son doigt sur l'encre sèche placée dans l'isoloir et appose son empreinte digitale à l'emplacement prévu sur le bulletin de vote pour marquer son choix de candidat. L'électeur essuie minutieusement son doigt à l'aide du mouchoir placé dans l'isoloir. Il plie le bulletin de manière à cacher son vote, sort ensuite de l'isoloir et introduit lui-même le bulletin de vote dans l'urne prévue pour l'élection des députés. L'électeur retourne prendre lui-même un bulletin unique de vote prévu pour les élections régionales et applique la même méthode qu'il venait d'observer pour les législatives. La dernière opération consiste à signer sur la liste d'émarchement en face de son nom et à tremper son indice gauche dans un flacon contenant de l'encre indélébile. L'électeur reprend sa carte d'électeur et quitte le bureau de vote. Merci Angèle Ountondi pour toutes ces explications. La suite de ce journal, aujourd'hui 26 avril, est observée la journée mondiale de la propriété intellectuelle. Elle rend hommage à toutes les œuvres de l'esprit en les valorisant et surtout en les protégeant. Le thème de cette année est propriété intellectuelle et objectif de développement durable, construire notre avenir commun grâce à l'innovation et à la créativité. Quand on tombe par propriété intellectuelle, les explications avec Solime Lemo. La propriété intellectuelle se présente sous deux formes. La propriété industrielle d'une part avec les inventions, brevets, marques, dessins et modèles industriels. Le droit d'auteur d'autre part qui comprend les œuvres littéraires et artistiques, romans, théâtres, films, musiques, dessins, peintures, photos, sculptures, etc. La propriété industrielle concerne plus spécifiquement la protection et la valorisation des inventions, des innovations et des créations. Le thème de cette année souligne le rôle essentiel de la propriété intellectuelle en tant que catalyseur de l'innovation et de la créativité humaine nécessaire à la réalisation des objectifs de développement durable ODD des Nations Unies. En 2015, les pays du monde entier se sont engagés à respecter les 17 objectifs des ODD qui constituent une feuille de route pour un avenir meilleur couvrant l'ensemble des activités humaines, y compris le changement climatique, la pauvreté, l'éducation et d'autres encore. Toutefois, les progrès sont insuffisants à l'approche de l'échéance 2030 fixée pour la réalisation des ODD puisque seuls 15% des 17 objectifs sont en voie d'être atteints. Tout au long de l'histoire, lorsque l'humanité a été confrontée à des défis, ce sont l'ingéniosité, les idées et l'innovation humaine qui lui ont permis de s'en sortir. Pour redonner un élan aux ODD, nous devons tirer parti du potentiel de la propriété intellectuelle en tant que catalyseur pour mettre l'innovation et la créativité au service des ODD, a déclaré le directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle OMPI, Darren Tang, dans une allocution vidéo prononcée à l'occasion de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle 2024. Soutenir, encadrer et accompagner les porteurs de projets, c'est l'une des missions de l'ONG Programme d'appui aux initiatives de développement PAID Togo. Cette organisation a lancé officiellement ses activités hier à l'OMEI. Angèle Outongé. Le Programme d'appui aux initiatives de développement PAID est un projet qui facilite l'accès au financement des adhérents. Crééé en 2019, l'ONG est présente dans plusieurs pays africains, dont le Togo, où les activités viennent d'être lancées. Et Yenga Léopold, président du comité de gestion de PAID international. PAID, ces initiatives de développement, on a commencé ailleurs et aujourd'hui nous sommes au Togo pour apporter aux populations togolaises ce dont le PAID a dans son sac. Qu'est-ce que le PAID a dans le sac ? Le PAID a d'abord l'identification, ensuite la formation, après la formation nous avons l'encadrement, après l'encadrement nous avons le financement, pour ceux qui ont besoin de financement, et après le financement nous avons le suivi, évaluation. Donc nous apportons aux populations togolaises quelque chose pour essayer de les sortir de l'informel pour le formel. Prenons même la maman qui ne sait pas dire un mot en français, nous l'écoutons en patois et puis nous mettons son projet qu'elle a dans la tête, dans un document que j'appelle ici le plan d'affaires ou alors le business plan. Le coordonnateur national PAID Togo, Nasiki Zoukeleni, lance un appel à tous les togolais porteurs de projet à frapper à sa porte. PAID c'est tout simplement le bonheur qui nous surprend au Togo, un instrument puissant qui répond aux défis de développement des communautés. Tout ce qu'on demande à nos confrères togolais, c'est de nous rejoindre dans la grande famille PAID, les porteurs de projet, parce que PAID c'est l'innovation, PAID c'est l'accompagnement, on renforce les capacités des porteurs de projet, et PAID travaille pour améliorer le bien-être des porteurs de projet. L'association Programme d'appui aux initiatives de développement est une initiative d'un groupe d'acteurs de développement nationaux et internationaux. Merci à vous Angèle, on t'en dit, TogoCom a encore fait des heureux gagnants. Cette semaine, la deuxième remise de l'eau du jeu de la campagne promotionnelle sur le réabonnement de la fibre TogoCom a eu lieu hier à Lomé. Le compte rendu, c'est avec Florent Abbey. Au total, 10 heureux gagnants venus de divers horizons du pays ont été récompensés. 4 lauréats sont répartis chacun avec un an d'abonnement Netflix, 5 ont eu droit individuellement à un combiné téléphonique, et un a remporté un téléviseur Smart TV 55 pouces. Nous, on sent Maouli Edouard, responsable marketing sur le produit de la fibre de TogoCom. TogoCom, en tant qu'opérateur de téléphonie mobile, mais aussi opérateur historique sur l'Internet, tient par cette campagne promotionnelle à récompenser ses abonnés. Pour participer, c'est très simple, vous vous réabonnez à votre ligne fibre TogoCom en tapant la synthèse étoile 145 étoile 434 dièse sur Timoni et directement vous êtes éligible pour deux tirages. Il y a un tirage hebdomadaire qui concerne la semaine où vous vous êtes abonné, mais aussi il y a un tirage hebdomadaire qui vous permettra de remporter un super gros lot. En dehors des lots gagnés chaque semaine, plusieurs autres super gros lots sont mis en jeu. Nous, on sent Maouli Edouard pour les précisions. Il y a des gros lots qui sont les lots mensuels. C'est un salon complet, puis une table à manger avec six chaises, puis une tablette iPad Pro. Les lauréats ne cachent guère leur joie. Moi, j'ai gagné la télévision, Clampla 55, donc c'est la grâce de Dieu. C'est la joie pour moi. Ce que TogoCom fait, c'est bon. Oui, j'encourage les autres personnes pour faire les jeux, pour gagner. C'est une joie vraiment immense. Il faut dire que le joie à TogoCom, c'est vraiment réel. Je sollicite à tout le monde d'avoir la fibre TogoCom et voilà, vous chargez par Viatimony. Le jeu de réabonnement à la fibre Netflix va se poursuivre jusqu'au 7 juin prochain. Nous vous présentons encore une fois le programme des festivités du 64e anniversaire de l'indépendance du 27 avril du Togo. À l'Omé, vendredi 26 avril 2024, tout à l'heure à 13h, prière musulmane à la mosquée centrale de l'Omé. 18h, réanimation de la flamme de l'indépendance par son excellence M. Faure et Sazuna Nassimbe, président de la République. 19h30, spectacle féerique de son et de lumière au palais de l'Omé, ancien palais des gouverneurs. Samedi 27 avril 2024, 6h21, coups de salve. 8h, mise en place terminée à la place des défilés. 8h15, arrivée de Mme la présidente de l'Assemblée nationale. 8h20, arrivée de Mme le Premier ministre. 8h30, arrivée de son excellence M. le président de la République, chef des armées, suivie du début du défilé militaire et paramilitaire. 10h30, fin du défilé militaire et paramilitaire et départ de son excellence M. le président de la République. 14h, réjouissance populaire dans les quartiers. Dans les préfectures, vendredi 26 avril 2024, 13h, prière musulmane dans les chefs-lieux de préfecture. Samedi 27 avril 2024, 8h30, défilé militaire et paramilitaire dans les chefs-lieux de préfecture. Le journal Bénédicte Ganda. Actualité à l'étranger au Bénin, le tribunal de Natitengou a condamné hier à de la prison ferme trois policiers auteurs de violences sur un conducteur de taxi-moto lors d'un contrôle pour le port du casque. Dans une vidéo, on les voit malmener le conducteur à terre. Les trois policiers écopent tous de six mois de prison ferme et d'une amende à verser à la victime qu'ils ont roué de coups le 11 avril dernier. Au Burkina Faso, les médias britanniques et américains, BBC et VOA, sont suspendus pour deux semaines dans le pays. Il leur est reproché d'avoir diffusé un rapport de Human White Watch accusant l'armée d'exaction sur des civils. L'actualité sportive, on va parler tennis. Tennis de table, le Togo réalise l'exploit dans le tableau masculin et se qualifie pour la finale. Fanny Kwaku Dodi et ses coéquipiers défilent au Nigeria ce vendredi à Zonko-Séname. Le match a lieu à 20h GMT dans l'enceinte du centre togolais des expositions et foires à Nabre-GCTF à Togo 2000. Après les débuts difficiles, les pongistes togolais ont arraché leur qualification grâce à leur victoire sur le galant 3-7 à 1. Le Nigeria, de son côté, a battu le Bénin 3-7 à 0. La finale par équipe des championnats régionaux ouest-africains entre le Togo et le Nigeria est à suivre avec beaucoup d'intérêt. Football, pour finir, c'est ce samedi à partir de 16h que se dispute la finale de la Coupe de l'indépendance du Togo édition 2024. Face à face, ASK de Cara Boulosou Daného. Le club de Cara tenant du titre rêve une fois encore de soulever ce trophée. Jonas Koukoukoumlan, entraîneur de l'ASK. La Coupe, ça se joue pas, ça se caille. Bien sûr, on va aller se battre encore pour la Coupe pour la quatrième fois. Ce match aussi, on va le préparer sérieusement pour qu'à la fin du match de samedi qu'on puisse vraiment revoir notre Coupe encore. Son alter ego de Boulosou, Ouadja Efraïm Lantam, restait méfiant. Chances partagées au coup d'envoi, donc je pense que nous avons aussi notre chance de jouer et de gagner cette Coupe. Donc on signe ainsi préparativement. Les équipes vont vraiment se livrer une bataille où le plus fèvre peut gagner. Ça réserve beaucoup de surprises. Qui de l'ASK de Kara et de Goulosou d'Annero sera sacré ce samedi soir ? Le public sportif togolais y pense à Haute-Voie. Je pense que Goulosou le remportera de Biazimo parce que face à Gomidou la dernière fois, il a fait un grand miracle donc pour moi, il peut remporter cette Coupe de l'indépendance. L'ASK de Kara a toujours été le meilleur. Néanmoins, on ne sait pas toujours l'issue d'un match donc je souhaite bonne chance aux deux équipes. Pour être franc, je dirais que ASK vraiment, elles tiennent. Ils ont des bons joueurs, ils sont bons dans tout. Pour agrémenter la fête de l'indépendance, la Fédération Togolaise de football à travers un communiqué rend libre et gratuite l'entrée au stade de Kége mais les loges officielles et la tribune officielle nécessitent une invitation spéciale. Azanko Sename et pour clôturer cette édition, l'information insolite du jour, un fait qui doit nous servir de leçon. En Inde, un homme a été mutilé à mort par un lion. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, l'homme est entré dans l'enclos des lions pour prendre un selfie, c'est-à-dire se prendre en photo en compagnie du lion. Malheureusement pour lui, les secours ne sont pas arrivés à temps, c'est sa dépouille qui a été récupérée. La police essaie de déterminer si l'homme avait des problèmes de santé mentale. sinon il est incompréhensible qu'une personne normale disposant de toutes ses facultés escalade une clôture, rentre dans un enclos pour un selfie avec un lion. Bizarre, non ? Madame, Monsieur, voilà, c'est tout pour ce midi 30. Merci de nous avoir suivis. Le rappel de l'essentiel en titre, ils vont dormir en famille aujourd'hui. 808 détenus en fin de peine bénéficient de la grâce présidentielle. Ce geste du chef de l'État fort et son d'Agnan Simbé entre dans le cadre de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Togo. Et puis, élections législatives et régionales du 29 avril, les forces de l'ordre de défense votent par anticipation depuis ce matin. Le but est de permettre leur déploiement pour la sécurisation du double scrutin. Bon après-midi et à l'écoute de la Station du Plaisir.